Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon atelier, mon estace créatif, l'atelier couture. L'endroit où je dessine, c'est aussi mon bureau. Donc c'est une pièce qui est pour moi, dans laquelle j'aime passer du temps, évidemment. Alors là maintenant, on est en période de confinement, au moment où je tourne cette vidéo. Et du coup, je l'ai un petit peu aménagé pour que les enfants puissent venir travailler ou dessiner quand je télétravaille. Donc j'ai installé une petite table ici qui n'était pas là avant. Et alors j'essaye que l'espace couture soit toujours libre pour mon plus grand, pour qu'il puisse venir faire ses devoirs à côté de moi quand je travaille pendant la journée. Alors je vais vous présenter, je vais vous montrer peut-être un peu plus en détail. Donc ma pièce est divisée en deux parties. Donc j'ai un grand bureau qui fait toute la longueur du mur. Je vais vous insérer une photo pour vous montrer. J'ai un espace qui est plutôt créatif et un espace qui est bureau avec mon horizonateur, un grand écran pour quand je travaille. Et alors au milieu, vous les voyez là, pour séparer le tout, j'ai toute une série de paniers dans laquelle je range. Alors moi je suis une fan de paniers. Donc j'ai mon panier à carnet. J'ai un panier dans lequel il y a mes pastels, il y a mes trousses, il y a des crayons. Ici j'ai tout un tas de marqueurs. Donc c'est plus le matériel de dessin. Et là-bas au fond, j'ai ma caisse de gouache. Je me rends compte que c'est tout au travers. Et donc ici c'est l'espace couture. Alors là en ce moment, je vais rapprocher. Donc là vous voyez mon ancienne machine parce que ma machine, ma jeune homme est en panne. Je dois la renvoyer chez Steaker. Donc heureusement je l'ai. Ici j'ai ma surjeteuse. C'est une surjeteuse assez basique mais qui fait bien le job. Ici j'ai une boîte. C'est une boîte à thé que je trouve très jolie. Dans laquelle je range des pois. Quand je décalque des patrons. Et alors ici, vous devez reconnaître, c'est un tableau Ikea que j'ai customisé avec des petits plateaux. Donc ici on a les aimants à aiguilles qui sont bien bien pratiques. J'en ai un pour les aiguilles normales. Et un autre pour les aiguilles fines. Que je vais vous montrer dans la dernière vidéo. Et là j'ai mon tout double entraînement. Ici c'est une règle pour les boutonnières. Voilà. Pour faire les boutonnières à distance égale. Donc ça je l'arrange là. Alors ici j'ai un stylo friction. Une baguette pour quand je dois retourner. Des petites bretelles par exemple. J'ai des pinces à épiler pour quand je dois réenfiler ma machine. Pour pouvoir aller chercher le fil plus facilement. Ou s'il y a quelque chose qui tombe dans ma machine. Mon aiguille qui se casse. Comme ça j'ai des petites pinces. J'ai aussi un tournevis. Des crochets. Voilà. J'ai acheté tout récemment un poinçon de la marque Merchant & Mills. Que j'aime utiliser pour quand je fais des fronces. Pour les répartir correctement. Quand mon tissu avance sous la machine. Evidemment ça sert aussi à faire les trous. Donc je laisse bien ça dessus. Parce qu'avec le joystick, je crains parfois qu'il fasse des bêtises. Ici j'ai un dessin de machine à coudre de mon plus grand. J'ai mes ciseaux qui sont là. J'ai quelques patrons. J'ai ici trois boîtes qui sont assez pratiques. Alors j'en ai une avec mes petites pinces. Voilà. Et celui-ci il y a toutes mes aiguilles dedans. Toutes mes boîtes d'aiguilles. Alors ici j'avais acheté des petits aimants chez Dille et Camille. Et c'est assez pratique parce que je les ai laissés sur la petite plaquette. Mais ils sont vraiment extra forts. Et du coup je cherche tout le temps cette aiguille. Que j'utilise pour rentrer mes fils de surjet. Et je la cherche mais continuellement. Et là voilà, j'ai trouvé l'astuce. C'est ici. Alors là j'ai toutes mes lattes et mes règles. J'ai une petite poubelle aussi. Pour pouvoir jeter facilement les petits fils. Et voilà. Je suis vraiment pleine des paniers. Donc là j'ai encore un panier avec des petits fils et des patins. Il y a les pantalons que je dois réparer parce que mon plus grand est spécialiste des trous. Dans le genou. Au niveau des genoux pardon. J'ai aussi un tableau qui doit encore être accroché au mur. Mais voilà. C'est quoi ? On a repeint la maison. Enfin on peint pour la première fois la maison il y a quelques mois. Et donc voilà. J'ai encore quelques petits aménagements à faire. J'ai aussi un meuble à roulettes. Donc je vais vous insérer une photo. Ce sera plus facile. Et donc sur le dessus de ce meuble à roulettes. J'ai ma boîte de couture. Dans laquelle est rangée tout ce que j'utilise fréquemment. Tout ce dont j'ai besoin quand je couds. Alors je vais vous montrer. Alors il y a les petits ciseaux. Les petits ciseaux de couture. Il y a le Dekovit. Alors là j'ai déjà sélectionné les boutons pour mon prochain projet. Donc je les ai mis là parce que sinon je sais que je vais les chercher. Alors j'ai toute une série. Celui là c'est pas un bon. C'est une série de stylos frictions. J'ai plusieurs couleurs en fonction du tissu que j'utilise. J'ai aussi une petite crée. Alors j'ai un retourne-coing. J'en ai un en plastique mais j'en ai acheté en bois chez Atelier Mundest encore. Donc c'est Merchant & Mills. Je trouve que c'est très joli en bois. J'ai d'autres petites paires de ciseaux. J'ai mes sonomètres. Un sonomètre. Donc avec toutes les mesures qu'on peut avoir besoin quand on coud. Et j'ai mes couturemètres en carton. Que je vous montrais aussi dans la précédente vidéo. Donc voilà dans les trois. Ensuite j'ai mes instruments de mesure. Les mètres évidemment. Mètres. Alors celui-ci c'est un double. Donc on a les centimètres d'un côté. Et les inches de l'autre. C'est pratique quand je couds pas trop anglais. Et que voilà. Il faut vérifier les mesures. Ben j'ai ce qu'il faut. Alors j'ai un deuxième décollite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le fil de mon prochain projet aussi. Que j'ai déjà préparé. Donc ça c'est pour le premier étage. Voilà. Deuxième étage. J'ai mon fil à bâtir. Et mes aiguilles pour couture à la main. Alors ça c'est un petit projet que j'ai fait il y a déjà un petit temps. C'était un pic aiguille. Qui est fait dans un petit moule à gâteau. Et donc voilà. C'est un petit lénage. J'avais mis un bouton recouvert. Et je l'ai depuis au moins 15 ans je pense. J'avais fait un peu moins 12 ans. Donc j'ai ceci. J'ai une aiguille à laine. J'ai une petite boîte en métal. Avec un autocollant que j'avais reçu de Delphine. De tissu story. Et là j'ai des aiguilles pour coudre à la main. Et j'ai d'autres aiguilles pour la machine. Et des pieds aussi. La machine à coudre. Un petit matériel qui peut servir. Et tout au fond. Là dans ma machine. J'ai un petit. Alors ça c'est des petits pots. Qui viennent de je ne sais plus où. Et que j'ai fixé ensemble avec de la colle. Ça rentrait bien dans ma machine. Là j'ai mes. Mes fils qui prennent. Alors oui. Vous voyez ce que c'est là. Je ne sais plus. Épingle de sortier. J'ai mon bracelet à épingle. Que je n'utilise pas assez souvent. Qui est très pratique. Donc là normalement c'est un outil pour tricoteuse je pense. Mais c'est très pratique en tant que couturière. Il faudrait que je le sorte plus souvent. Et ensuite. Là j'ai des boutons. Miss Etiquette Atelier 292. Que je devrais aussi coudre tout souvent. Parce que je ne l'écris pas systématiquement. Je vous montre. C'est des belles étiquettes. Avec un petit cintre. Et si vous voulez savoir. Je les ai fait faire chez. Namensbander.de C'est un site allemand. Mais on se retrouve assez bien sur le site. Je ne sais plus s'il est traduit. Mais voilà. Je sais que. Que j'avais pas eu de soucis particuliers. Et j'ai aussi. Un coupe-fil. Voilà. J'ai. Aussi. Un petit outil. Pour. Un petit outil. Passer les élastiques. Si je viens compris. Mais il faut encore que je regarde. Je voulais acheter. Au tout début du confinement. Aussi. Chez Atelier Mondest. Donc ça je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai également. Un. De la colle. Et ça c'est très pratique. J'ai découvert ça. Lors d'un atelier. atelier body que j'avais suivi toujours chez Atelier Mindest avec Marie Poisson et elle utilisait ça au moment de la couture des finitions je ne vais pas rentrer dans les détails et voilà c'est très très pratique et voilà c'est pas de la colle en colle et c'est fini c'est vraiment pour assembler les deux pièces et puis venir piquer plus facilement donc ça m'est déjà arrivé de le réutiliser je pense que c'était une fois pour un col de chemise donc voilà ça c'est pour ma boîte et sur ce petit meuble j'ai les bandes couture thermocollantes j'ai alors c'est ça du papier un galerie si je veux retravailler un patron j'ai ici une règle c'est bien pratique quand il faut les arrondis voilà vous voyez c'est une une règle mais qui qui peut s'adapter voilà quand on doit mesurer quelque chose qui est arrondi j'ai un maiguiseur à ciseaux un peu de ciseaux en dessous j'ai deux boîtes avec mes bobines de fil j'ai des bobines en bois avec mon billet de Bertie celui-ci c'est mon préféré j'ai excusez-moi ça fait du bruit non ça c'est du billet mais j'ai mes étiquettes je vois ce qu'elles sont oh je ne suis pas là je vous avais montré ah elles sont ici voilà une petite étiquette du gang des makers voilà donc il y a stop buying start making il y a et j'en ai commandé des parfaitement imparfaits je trouve ça très très sympa à mettre notamment sur des trousses à fleurs parce que vous savez que j'aime ça donc voilà et alors au dernier étage de ce petit meuble à roulettes bon apparemment j'ai une boîte de couture dans laquelle j'ai tout même du tout voilà j'ai une autre boîte celle-là elle vient de chez tiger je crois tiger company je ne sais plus comment ça s'appelle ce mot et là j'ai quoi j'ai du bazar bah ici c'est très pratique ça des shoulder trap des petites languettes qu'on vient coudre ici sur le bord des blouses quand on a des blouses qui ont tendance à partir comme ça on peut venir mettre ça et alors ça s'accroche autour de la bretelle de soutien-gorge il y a toutes les couleurs ici qu'est-ce que c'est c'est quoi ça ça doit être thermocollant je ne sais pas à quoi ça sert fixe-sourlet truc que je n'utilise jamais ou ça peut rester dans cette boîte ah j'ai ici je vais surtout l'utiliser sur ma machine électronique et il faut que je me renseigne si si ça en fait ça se fixe sur la plaque métallique et c'est un pour vous diriger si par exemple vous devez coudre à 1,5 cm et que vous n'avez pas les données sur la machine alors soit vous pouvez mettre un morceau de masking tape ou vous pouvez mettre ceci au bon endroit et alors vous savez que votre tissu doit toujours être contre mais comme c'est aimanté j'ai peur que ça abîme ma machine à vérifier à vérifier donc là c'est pour mon petit meuble à roulettes qui est vraiment le meuble où il y a tout ce que j'ai besoin je le trouve très très pratique parce que je peux facilement le bouger et avoir plus d'espace dans la pièce quand j'en ai besoin qu'est-ce que je peux encore vous montrer je vais vous montrer la partie bureau voilà je vais bouger le donc voilà là c'est la partie bureau j'ai un autre meuble à roulettes où là il y a tout ce qui est câbles le bique tout le bazar que j'ai pas envie qui traîne sur mon bureau et là j'ai mis des étagères au mur pour pouvoir mettre de broderie il y a un cercle à broder avec du tissu Rissolpeperco donc je suis vraiment fan il y a un porte-GSM pour quand je fais des tutos filmés comme la fois passée où je je cousais cette blouse donc voilà je me suis dit au lieu de faire des trous au mur j'ai mis des étagères en fait c'est des étagères à photo de chez Ikea que j'ai mis là comme ça je peux je peux facilement changer la déco sans refaire des trous dans les murs et j'aime beaucoup cette je vais vous montrer de plus près voilà je voulais vous montrer cette illustration de Mélanie Voiturier qui a écrit des livres de couture et qui est illustratrice et ça c'est dans un livre en fait qui est un livre à colorier dans lequel vous avez la version qui est en couleur et la version en colorier et en fait j'ai un peu démantelé ce livre pour afficher un peu toutes ces illustrations dans ma maison parce que j'aime beaucoup alors juste ici il faut que je le remette droit dans le cadre c'est une gouache que j'avais fait dans le cadre d'un défi artésane et voilà j'aime assez bien c'est frais c'est joli donc je l'ai mis là en dessous ici une petite carte qui vient de chez Dille et Camille avec une petite madame qui fait du yoga parce que c'est aussi dans cette pièce que j'ai fait du sport le matin en ce moment j'ai essayé de prendre cette bonne habitude j'en sentais le besoin en tout cas donc voilà c'est aussi dans cette pièce je bouge mon meuble à roulettes je peux mettre mon tapis de yoga je regarde le programme sur mon pc ici vous avez une broderie que j'ai fait alors ici je vais vous montrer de plus près j'ai reçu cette encyclopédie de la maman d'une amie très chère c'est un trésor c'est un vrai trésor donc voilà encyclopédie des ouvrages de dames j'adore c'est un petit bijou et donc pardon je ne sais pas si vous voyez ce que je vous montrais donc oui c'est un petit bijou j'aime bien la voir sous les yeux voilà parce que j'adore ce genre d'ouvrage je le remets alors ici j'ai un petit livre de Flo j'aime bien en fait m'entourer de de choses voilà qui m'inspirent et qui sont jolis et alors juste ici ça c'est tout nouveau et ça change beaucoup de choses c'est une une petite enceinte bluetooth et donc je peux écouter de la musique quand je couds quand je travaille alors quoi qu'avant je ne le faisais pas forcément et et donc voilà c'est un un petit truc mais que que j'aime beaucoup et alors si je tourne voilà ici j'ai deux broderies donc il y a un modèle de Brune & Co l'autre aussi c'est Brune & Co et ici c'est la tricoteuse de de Elodie Blueberry et donc je dois mettre une autre étagère comme ça ici au dessus pour pouvoir remettre mes autres broderies donc voilà ça c'est pour pour mon bureau je vais vous mettre une photo plus plus générale alors il va peut-être y avoir des variations de luminosité parce que je suis près de la fenêtre donc j'ai une grande fenêtre juste ici et devant j'ai mis un portant en bois que je ne vais pas vous montrer parce qu'on sera à contre-jour et sur mon portant je mets ce qui est en cours et je mets aussi en fait les patrons que j'utilise régulièrement donc ici vous voyez il y a le patron de ce cache-cœur que je vais recoudre là prochainement mais je mets tout sur des cintres en bois et je le mets sur mon portant j'avais vu ça en fait chez la personne chez qui je suis j'avais suivi des cours de couture à la maison de couture quand j'ai suivi des cours il y a longtemps voilà et alors juste en face de moi j'ai une bibliothèque dans laquelle il y a des patrons des livres il y a du tissu dans des bacs en dessous et c'est aussi là qu'est ma planche à repasser je vous montre ça donc voilà vous voyez un petit peu le portant qui est ici je ne vais pas trop bouger parce qu'avec le contre-jour vous n'allez rien voir mais donc voilà j'ai une grande bibliothèque dans laquelle je range ben là il y a mes élastiques mon thermocollant mes billets mon thermocollant et ici il y a des patrons des livres tout en bas j'ai des paniers avec du tissu alors il faut savoir que je n'ai pas énormément de stock de tissu j'aime bien coudre au fur et à mesure donc je ne vais pas pouvoir vous montrer du tissu parce que voilà j'en ai vraiment pas beaucoup il y a celui qui est sur sur la planche à repasser donc celui-là doit être lavé parce que je viens de le recevoir et celui-là est lavé et je viens de le repasser pour le coudre j'ai mon matériel pour faire mes bobines de laine et j'ai de nouveau des paniers là c'est mon panier pour broderie là c'est un panier avec des chutes de tissu et là sur le mur j'ai un autre tableau Ikea où je mets il y a des patrons mais il y a aussi des dessins des enfants et alors j'ai aussi je vais vous montrer alors j'ai un miroir et j'ai aussi ici un range revue avec les patrons que j'utilise régulièrement puisque vous savez que moi j'aime bien voilà quand j'ai un patron coup de coeur j'aime bien le coudre à plusieurs reprises donc voilà je les range je les range ici donc patron coup de coeur ou patron que je compte coudre prochainement et alors juste là j'ai une autre petite pièce dans laquelle là est rangé tout le matériel créatif mais plus voilà pour faire des bricolages avec les enfants et j'ai un petit meuble à tiroir dans lequel il y a mes aiguilles du fil les fermetures éclairs et les pressions et le passepoil donc c'est un simple meuble à tiroir et je vais vous montrer comment je range mes fermetures éclairs alors pour ranger mes fermetures éclairs j'utilise des sachets de congélation je note dessus la longueur de mes fermetures éclairs et alors elles sont toutes rangées comme ça dans un tiroir c'est pareil si c'est toutes celles qui sont en métal c'est noté dessus et du coup quand je cherche une fermeture éclaire je trouve facilement alors voilà la visite de mon atelier se termine c'est pas une pièce qui est très très grande mais elle est en tout cas très très agréable alors je vous disais j'ai mis une petite table pour mon plus petit pour qu'il puisse venir dessiner près de moi quand je travaille et alors là j'ai deux manes en métal que j'aime beaucoup qui viennent de chez Maisons du Monde dans laquelle je range du tissu normalement elles sont en dessous du miroir mais voilà là j'ai j'ai aménagé un petit peu pour que je puisse recevoir mes loulots donc vous voyez je vais faire je vais faire un tour de la pièce comme ça pour vous montrer donc là mon bureau couture mon bureau travail la fenêtre avec le portant l'étagère derrière avec ma table à repasser c'est le reste de la maison et alors ici vous avez une autre petite pièce des barras qui fait qu'en fait je ne me sens pas du tout à l'étroit dans cette pièce je vous dis là maintenant c'est vraiment ma pièce refuge je dirais et j'y fais vraiment voilà toutes les activités qui me sont propres donc je télétravail je dessine je peins je couds évidemment et les enfants peuvent venir donc vous avez vu il n'y a pas de porte on a fait le choix de ne pas mettre de porte on avait très envie que ce soit ouvert ce qui fait que voilà même en étant ici là les enfants sont de mans de jardin et je vois je les vois donc c'est voilà c'est assez agréable en tout cas si je peux vous conseiller quelque chose c'est vraiment d'essayer même si vous n'avez pas énormément de place dans votre maison ou si vous vivez en appartement c'est vraiment de vous prévoir un petit espace ne serait-ce qu'un petit bureau où vous pouvez vous poser c'est vraiment enfin moi je trouve ça extrêmement important d'avoir un petit coin à soi et voilà aussi de le décorer pour qu'il vous ressemble pour qu'il soit inspirant pour vous donc moi vous avez vu il y a beaucoup de petites choses à fleurs partout parce que j'adore les fleurs voilà j'essaye vraiment d'en faire un endroit agréable et c'est vrai qu'au début quand je télétravaille habituellement une fois par semaine et là quand j'ai su qu'on allait télétravailler non-stop ça m'a fait un peu peur de me dire je vais me retrouver dans mon atelier toute la semaine avec ma machine à côté de moi et en fait je me sens super bien dans cette pièce et je trouve ça super agréable d'être ici tout simplement et c'est vrai que même le matin pour faire du yoga ou du sport je pourrais le faire ailleurs dans la maison parce qu'il y a de la place mais c'est vraiment ici que je me sens bien donc voilà je suis contente de vous avoir montré alors je n'ai pas fait de rangement avant mais je me suis dit voilà c'est la vraie vie que j'avais envie de vous montrer et bon ça va je pense que c'était raisonnable mais voilà j'aime assez bien surtout depuis que je travaille dans cette pièce que chaque chose soit à sa place et que ce ne soit pas le bazar parce que j'ai besoin de savoir où sont les choses et que ça n'encombre pas mon esprit en tout cas donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à partager vous aussi l'espace où vous cousez vous créez c'est toujours très chouette à voir voilà je vous embrasse au revoir je vous remercie et vous à bientôt ous